Merci Monsieur le Président. Certains des discours que j'ai entendus, qu'ils émanent du Conseil ou de la Commission ou d'autres orateurs, me rappellent de vieux souvenirs, parce que je suis député dans cette institution depuis bientôt 28 ans. Ça fait 28 ans que j'entends dire que par exemple en matière de migration, il faut s'attaquer aux causes. Mais le problème c'est qu'on ne s'est jamais attaqué aux causes et que l'on ne va pas plus s'attaquer aux causes. S'attaquer aux causes par exemple dans la situation actuelle, qu'est-ce que cela voudrait dire ? Eh bien s'attaquer aux causes, ça voudrait dire s'occuper par exemple de l'abominable régime qui s'évite en Érythrée, qui contraint la population en particulier masculine de ce pays pour fuir le service militaire à perpétuité à venir en Europe. Mais pour cela il faudrait bien sûr que nous entrions en relation avec par exemple l'organisation de l'unité africaine. S'attaquer aux causes, ça voudrait dire ne pas laisser les côtes libyennes, une grande partie des côtes libyennes, aux mains des trafiquants. Mais ça, ça supposerait évidemment une action concertée et pas seulement, comme l'a dit excellemment l'orateur précédent, d'envoyer des bateaux qui récupèrent les candidats à la migration, appelés au téléphone par les trafiquants qui leur signalent que maintenant le bateau est à deux ou trois mille des côtes et qu'il est temps de venir lui porter secours, comme me l'a confié personnellement un amiral français qui était le responsable de ce qui se passe, de la force armée européenne sur place. Et puis je conclurai, j'aurai beaucoup de choses à dire. Je crois, Monsieur le Président, vous avez laissé les autres orateurs dépasser leur temps de parole. Un mot en matière de relations extérieures. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président. Nibler.